Le projet consiste à créer une ferme pédagogique pour qu'on puisse prôner et épendre l'agroécologie, mais surtout le manger sain. J'essaie de cultiver, de mettre en place des associations de culture. C'est une vision de l'agriculture pour moi en associant l'élevage et les cultures, donc la polyculture et l'élevage. Autoconstruire mes outils, ce ne sont que des objets de récupération. Ces trouvailles vont me servir à créer un outil qui peut-être sur le commerce m'aurait coûté 300 euros. Ces méthodes pour moi, qu'on trouve plus archaïques, que certains peuvent trouver archaïques, pour moi c'est l'avenir. L'éducation populaire, l'autoconstruction, la polyculture et l'élevage, la transmission, toutes ces valeurs. Quand je parle d'autonomie, quand je parle de ferme pédagogique, je mets tout ça dans le même panier et je fais la tamboura. Tout le monde va gagner. J'associe les cultures avec des plantes médicinales. La citronnelle, par exemple, va me servir de tisane, mais aussi de répulsif. Le principe c'est de soigner le végétal par le végétal. Quand je parle de plantes médicinales, je peux aussi parler du compost. Parce que le compostage, c'est rien d'autre que du recyclage. On va essayer de diminuer l'impact, par exemple de la pollution. L'impact sur la santé, c'est-à-dire l'obésité. Éduquer des enfants pour que demain, ils puissent être plus forts, plus autonomes. L'éducation par la terre. Je trouve que c'est une bonne initiative, ce concours. C'est un bon projet. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça vienne à nous, les agriculteurs. La ferme, ce ne sera pas ma ferme, mais ce sera la ferme de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada